Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui des produits laitiers. Alors, faut-il en manger ou non ? Sont-ils bons pour la santé ou non ? Est le calcium dont j'ai besoin, si je ne mange pas de produits laitiers, où est-ce que je vais le trouver ? Ça c'est vraiment la grande question de beaucoup de gens, cette peur de ne pas avoir assez de calcium. Alors, il est vrai que plusieurs décennies de pubs et d'influence des lobbies du lait dans les écoles de nutrition, notamment, et dans la pub, vous vous rappelez du slogan « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie », ils ont enraciné profondément l'importance de consommer des produits laitiers tous les jours. Et pourtant, une consommation quotidienne de produits laitiers, ça pose des problèmes pour notre santé. On oublie trop souvent que les meilleures sources de minéraux viennent des légumes. Et puis que les protéines végétales, elles sont aussi intéressantes lorsqu'elles sont bien cuisinées. Donc, je vous conseille d'arrêter de manger des produits laitiers au quotidien. Les produits laitiers à base de lait de vache, ils sont tous inadaptés à l'humain. Donc, si vous ne pouvez pas vous en passer, privilégiez les produits laitiers qui sont issus plutôt de plus petits animaux, qui seront moins lourds, par exemple comme la brebis ou la chèvre. Et mangez plutôt un fromage qui est frais. Ou si vous mangez des fromages de vache, privilégiez les fromages au lait cru, qui sont beaucoup plus digestes, parce qu'ils contiennent des enzymes qui n'ont pas été tués par la chaleur. Mais moi, je vous conseille vraiment d'éviter de manger tous les jours, une ou deux fois par semaine, juste pour se faire plaisir. C'est plus que suffisant, car les produits laitiers, ils ont beaucoup plus d'inconvénients que de bénéfices au niveau de notre santé. Donc, l'important, c'est de garder en conscience que c'est juste un aliment au plaisir, à limiter le plus possible. Donc, où trouver ce fameux calcium, si on ne prend pas de produits laitiers ? Alors, il y a des sources alternatives de calcium, et en plus, qui sont mieux assimilés. Alors, donc déjà, le calcium, il n'est pas le seul élément garant d'une bonne santé osseuse. Les experts de l'OMS, ils estiment que 520 mg par jour, pour un adulte, il serait suffisant. Donc, c'est bien en deçà des 900 à 1200 mg préconisés par la Société Suisse de Nutrition. Voilà, qu'on entend. Donc, pour que l'assimilation du calcium, elle soit optimale, vous devez avoir une alimentation qui est déjà pauvre en sel, et qui est riche en potassium, c'est-à-dire en végétaux et en vitamine D. Le potassium, on le trouve dans les végétaux principalement. Seulement 30% du calcium présent dans le lait, dans les produits laitiers, il va être assimilable par votre organisme. Donc, sur 100 g de calcium de lait que vous ingérez, seuls 30 mg vont être assimilés par votre organisme. Le reste, il va venir encrasser vos reins et votre foie. Donc, de plus, ceux et celles qui ont une dysbiose intestinale, donc une flore intestinale qui est perturbée, ils vont en assimiler que le 10%. D'où l'intérêt de restreindre sa consommation de produits laitiers. Et si vous êtes focalisé sur vos apports en calcium, sachez que les légumes de la famille des crucifères, donc les choux, principalement les choux, ils renferment du calcium qui est beaucoup plus assimilable que celui qui est présent dans les laitages. Donc aussi, il y a certaines eaux qui peuvent également contribuer aux apports en calcium. Vous avez les amandes, les sardines entières, qui contiennent beaucoup de calcium. Donc, pour ce qui est du lait, il y a des alternatives végétales qui existent, qui sont dépourvues de lactose et de protéines laitières. Donc, vous avez la boisson qui se rapproche le plus du lait de vache, c'est le lait de soja. Parce que sa teneur en protéines, elle est équivalente. Et puis, certains laits de soja, ils sont enrichis en calcium par l'adjonction de l'itotam, qui est une algue en fait. Mais l'idée, c'est vraiment d'alterner vos laits végétaux et ne prenez pas que du lait de soja. C'est vraiment de varier. Vous pouvez aussi vous tourner vers d'autres laits végétaux qui sont, il y a le lait d'amande, vous avez le lait de coco. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir éclairci votre long terme sur les produits laitiers. Et puis, si cette vidéo vous inspire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo en mettant un pouce bleu. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada